On va se remettre à l'étude de Redis, donc on va activer ça, redis.server, elle est déjà utilisée, c'est déjà activé, donc si c'est pas grave, on va mettre le redis.clé, hop, c'est nickel, on y est, on va faire un json.get pour voir s'il y a quelque chose en mémoire à ce niveau-là, et nil, ok, json.get type, normalement, que j'avais déjà créé, et effectivement, il y a l'information. Donc là, on est en train d'étudier effectivement les data types de la doc Redis, et on est sur le json, et on est en train de voir ce qu'on peut faire en réalité avec json. Donc on va voir effectivement, vu qu'on a créé un array, donc un tableau, si on peut utiliser a pen pour ajouter quelque chose à cet array. Et là, on va faire, et effectivement, on peut, donc appRen, appThird, on va essayer de voir ce que ça donne. Hop, 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 donc ce que je veux faire déjà, c'est « Dell tip » pour le recréer. Hop, 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 hop. Et maintenant, je fais un « set tips ». Donc rappelez-vous, on utilise « set tips ». Là, ce que vous allez faire, c'est dans l'art, et vous allez effectivement mettre ce que vous voulez alors moi ce sera un tableau vide au début donc si on fait un get de type on a un tableau vide et le truc c'est que je vais essayer de mettre des informations à l'intérieur donc json dot et là je vais utiliser a insert parce que j'ai envie d'en mettre plusieurs et je vais mettre donc la clé tips en l'occurrence de là et je vais mettre plusieurs informations donc je vais mettre 0, 2 et moins 1 pour voir ce que ça donne donc je vais mettre le même exemple que et si on fait en fait ça ne me donne pas la même chose que donc c'est ça qui est troublant c'est que avec le 0 il y a 3 insertions nous il n'y en avait que 2 comme vous avez pu le voir et donc voilà ensuite ensuite il y avait en réalité déjà un 0 dans la leur c'est peut-être pour ça et sous-entendu que peut-être le 0 n'est pas compris dedans parce que même chez eux il n'aurait pas été compris dedans puisque apparemment lorsqu'on utilise a insert et que c'est 0 qu'on essaie d'insérer ça ne fonctionne pas donc on va prendre exactement le même exemple de rondelle donc si on fait un get type il n'y a rien et on va le recréer comme json dot set à type en l'occurrence de la tableau vide donc ça c'était ce qu'ils ont fait là, je vais quand même déclarer complètement pardon donc maintenant on a un tableau vide ensuite on fait exactement comme eux json dot a append et on va mettre effectivement dans le tableau une valeur 0 donc enfin get on a 0 maintenant on va faire exactement ça puisque en fait c'est ça qu'ils ont mis dans la documentation et on a le même résultat et en réalité je pense que ça sous-entendrait que effectivement on ajoute des informations peut-être après le 0 peut-être donc ou avant le 0 ça a l'air d'être plutôt plus avant qu'après donc j'ai essayé de reproduire ça différemment vu qu'on a une valeur qui est moins 1 je vais voir ce que ça fait si je mets le moins 1 ici et que je dis que je met 3 et 4 on va voir si le job est fait alors par rapport à ce qu'on a ici est-ce qu'on a toujours notre moins 1 ? alors on a toujours le moins 1 mais 3 et 4 ont été mis après donc en réalité ça suit une certaine logique le nombre le plus petit c'est rangé donc par ordre quoi que même pas puisque 0 c'est absolument pas rangé par ordre croissant donc en réalité ça a mis 3 et 4 après le moins 1 mais là ça avait mis alors là on avait mis 0 et étant donné que c'était le seul ça avait mis moins 2 et moins 1 avant le 0 particulier on va essayer de prendre un autre exemple cette fois-ci on va mettre 0 et 5, 6 pour voir effectivement comment ça fonctionne alors on a inséré effectivement mais avant 0 là c'était avant 0 aussi et finalement et là c'était par contre après le moins 1 donc est-ce que finalement moins 1 ne représenterait pas plutôt le dernier élément autrement dit ici 0 et on a mis effectivement 3, 4 avant 0 là 0 ce serait le dernier élément le dernier élément et on aurait mis ça avant alors avant le premier élément plutôt ah c'est une histoire de premier et dernier élément donc ça c'est plutôt intéressant donc on va recommencer pour que je vous montre si ma théorie est exacte on clear tout ça on fait un json.tel pour effacer tips ok donc on get il n'y a plus rien là on recrée set tips ou ages plutôt on va le changer quoi que peut-être que tel ages hésite déjà donc on va le supprimer parce que j'ai une tendance à utiliser ça pas mal donc json.set ages tableau vide au départ ensuite on ajoute json.tel on va upend et on ajoute par exemple 10 ans on a ajouté cette valeur si on fait get de ages on aura 10 maintenant c'est le premier et en même temps le dernier élément et donc ça veut dire que si on écrit un json à insert dans ages au niveau du premier ou du dernier élément puisque c'est les mêmes et qu'on dit qu'on va mettre effectivement 20 normalement si je ne m'abuse ça le mettra potentiellement avant moi j'aurais dit avant avant le 10 puisque là on ne va pas faire du principe que le 0 ici c'est le 10 donc on check ça et c'est avant le 10 maintenant on veut que ce soit avant le premier élément ce qu'on va écrire ou non pour tester on va le mettre avant le dernier pour voir si mes suppositions sont exactes donc avant le dernier donc le moins 1 on va mettre maintenant 30 et on va voir si je fais la chose correctement effectivement ça l'a mis avant le dernier donc moins 1 et 0 ça représente finalement premier élément du tableau et le dernier donc ça c'est déjà une chose que je voulais voir avec vous ensuite on va continuer alors maintenant qu'on a bien vu le Rinsert ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser pop étant donné qu'on est dans un tableau on peut utiliser potentiellement pop donc tips et on va voir normalement ça doit nous enlever le dernier donc attendez je vais vous le remettre sous les yeux pour être certain que vous compreniez donc le dernier élément c'est 10 on va utiliser json rpup ages on va voir ce que ça donne ça nous a donc bien enlevé le dernier élément du tableau donc c'est cool tout ça ça fonctionne bien alors ils nous disent dans la doc que json object also have their own commands donc on va essayer d'utiliser les commandes propres aux objets json donc en fait on va créer un objet json donc là on a fini finalement avec les tableaux on va créer un objet json set et on va créer un utilisateur on va l'appeler box comme par hasard n'oubliez pas les single quotes hop fermez les single quotes à l'intérieur c'est un objet name on va mettre first name hop là on va mettre boris et last name on va mettre du ou rose donc là on a tout mis normalement ok maintenant ce qu'on veut c'est connaître effectivement la longueur de l'objet autrement dit le nombre de propriétés que l'objet a on va faire json obj len comme d'hab et on met le nom de l'objet on n'oublie pas le dollar sign effectivement il y a deux propriétés la propriété first name et last name donc c'est parfait ensuite maintenant je veux connaître les keys les clés donc first name last name supposément donc au lieu d'objet len je vais mettre effectivement object ob keys au pluriel et là j'ai léclé effectivement first name et last name plutôt cool plutôt cool to return a json response in a more human readable format run redisclay in raw output mode and include formatting keywords such as indent new lines space with the json dot get command donc on va tester ça on va tester json clé en mode row et on va effectivement faire ça donc j'ouvre un nouveau terminal avec option n si je ne m'abuse ah non c'est pas ça c'est command n et tuc tuc et on va faire un redisclay redisclay en raw on va voir ce qui va se passer donc j'ai mal écrit ça redisclay ce que j'ai mis redisclay en mode raw et on va voir ce que ça donne là je vais mettre l'option json dot get alors là je vais mettre un nouvel objet je vais l'appeler maria indent op t newline n ou quoi que non en fait j'aurais dû plutôt utiliser celui que j'ai déjà créé boris indent t newline n et spaces space plutôt hop et dollar sign on va voir ce que ça va donner ça nous présente la chose quand même d'une plus jolie façon donc franchement c'est pas mal du tout pas mal du tout json.get vous allez récupérer ce que vous avez créé qui est stocké vous voyez qu'il y a du caching sur redis boris en l'occurrence indent vous mettez effectivement votre indentation newline up spaces up et effectivement ça vous présente ça vraiment avec un style json classique qu'on peut voir sur insomnia ou post mal par exemple lorsqu'on s'émule des cols à pays donc this code has been a show how to use json with redis commands from python with redis dash py donc nous python on l'a mis en l'occurrence redis d'hpy je ne pense pas qu'on l'ait donc on ne va pas regarder ça run docker c'est bon build from source to be a redis json with a source called load the repository load the module to redis donc là vous avez toute la marche à suivre au niveau de l'onglet json dans dalle types tout à la fin vous allez voir on this page et vous allez tout en bas vous verrez load the module to redis et là en réalité ça vous explique comment installer effectivement redis potentiellement mais vous n'avez pas besoin de ça puisque normalement dans le get started vous avez déjà géré ça en installant redis stack serve redis stack tout court et ça vous fait déjà le job ça crée effectivement tout ce qui a créé pour vous donc il n'y a pas de besoin finalement de passer du temps sur ça donc maintenant on va effectivement voir quelques petits jeux combine redis json and search inquiry to index and search json documents in addition to storing json documents you can also index them using the search inquiry feature this enables full text search capabilities and document and document retrieval based on their content to use these features you must install two modules redis json and redis search redis stack automatically include both modules et vu que moi j'ai installé déjà redis stack donc je n'ai pas besoin d'installer redis json and redis search ça a déjà été installé effectivement donc nous par contre on va checker on va essayer d'utiliser tout ça donc j'arrête la vidéo pour cette partie là et on se retrouve pour la suite pour la suite